Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu? L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as trois motocrosses et tableaux, on a plus de tapis qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit que c'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors, installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde! Cette semaine à l'émission, on est à l'embuscade de Paintball à Saint-Cythe, à la chronique Performance. On vous aide à choisir le bon canon pour votre style de jeu. Mais pour l'instant, on s'en va sur le terrain avec une gang de Cranky. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Au-mère, merci de nous accueillir aujourd'hui chez l'embuscade Paintball. Parle-moi un petit peu du centre, ici à Saint-Cythe. Ça fait combien de temps t'as ouvert ça? On est à notre troisième année d'ouverture. Tranquillement, on développe ça pour les gens de la région. Justement, je vais te poser la question, grand-mère, ma tante, les gens qui sont plus ou moins familier avec le paintball. Pourquoi ouvrir un centre de paintball? Moi, je te dirais, pour commencer, je suis un amateur. Je tripe vraiment sur ce genre d'activité-là. Je l'ai fait pour moi. Puis en fin de compte, c'est ça. Dans le coin, ici, à Saint-Yves, puis dans la région de Méquinac, il n'y a pas beaucoup de ce genre d'activité-là. Je me suis dit, pour les jeunes aussi de la région, ça donne de quoi pour bouger aussi. Mais as-tu encore le temps de jouer au paintball? Je te dirais pas. Bien, c'est... C'est un peu plate. J'ai ouvert ça, justement, parce que j'aimais ça. Mais depuis que je suis propriétaire du terrain, bien, je n'ai quasiment plus le temps. Une fois de temps en temps avec les membres, quand on a une couple de petites gangs, ça fait que là, j'embarque, puis je les canardes. On est trois dans l'entreprise depuis cette année. Il y a Mathieu Charland qui est avec moi depuis le début, puis il y a Martin qui vient de se joindre à nous autres à partir de cette année. Vous êtes associé dans le projet ici, l'embuscade paintball, mais c'est quoi vos rôles exactement? Bien, en fait, moi, j'ai participé à l'élaboration du projet Total, en fait, quand c'était encore embryonnaire. Puis ensuite, bien, là, j'ai travaillé à l'élaboration des terrains, c'est-à-dire savoir où les différents objets vont être installés. En gros, c'était vraiment préparer le terrain à sa base. Je suis un peu l'armurier du centre de paintball. C'est moi qui répare, qui modifie, puis qui entretient les marqueurs, soit qu'on est en location ou des membres, s'ils ont des réparations à faire faire ou du tuning à faire sur le marqueur, bien, c'est moi qui le fais. Romain, c'est celui qui fait la bouffe. Non, Romain, c'est celui qui a tout ce qui est côté marketing, trouver les commanditaires, ce qui est de faire les téléphones, puis ainsi de suite, évidemment, plus le côté administratif de la business. Celui qui reste là puis qui n'a jamais le temps de jouer. Comment ça se passe pour, justement, partir une entreprise comme ça? J'imagine que ça va être assez compliqué. Des partenaires, tout le monde, mais ça va être assez compliqué à partir. Bien, effectivement, quand je suis arrivé chez le banquier, puis je lui ai dit, bien, regarde, moi, je veux construire des cabanes dans le bois pour jouer à la guerre, fait que c'est assez dur à faire passer. Les entreprises de Saint-Tite avec qui j'ai affaire, qui m'ont supporté beaucoup dans mon projet, j'ai un petit financement aussi de la banque. Mais sinon, là, c'est vraiment au fur et à mesure. Les installations, ça ressemble à quoi pour vous autres? Pour tout de suite, on a au moins quatre terrains qui sont settlés, qui sont thématiques. Il y en a un, bon, qui est plus settlé avec des poches de sable, qui va avoir de l'air plus d'un speedball, mais dans le bois. Fait que c'est un peu un mélange des deux qui fait qu'il y a de l'action toujours, puis qu'on a du couvert au temps puis en étant dans le bois. L'idée, c'était, dans le fond, de mélanger le côté très... de l'adrénaline peu du speedball, mais aussi de, justement, amener le côté un peu plus extérieur dans le rugbyball. Bien souvent, c'était ça le problème qu'on rencontrait avec nos joueurs, c'est qu'ils trouvaient ça plate de chercher les autres joueurs pendant... à finir dans les terrains, justement, tandis que nous, vu que c'est plus condensé, bien, les joueurs réussissent à trouver leur compte. Ça vient d'où, ces bateaux-là? C'est un peu par hasard qu'on a ramassé ça. C'est une personne qui nous a justement aidé beaucoup. Fait que moi, en louant le terrain, bien, j'ai dit, regarde, tes bateaux, ça te tenterait pas que je puisse te l'emprunter, puis il a accepté. Je te dirais, c'est la famille Lefebvre de Saint-Sévérin. Les grosses infrastructures comme les bateaux, les camions, là, ça vient d'eux autres. Ne bougez pas, après la pause, on compare différents canons à Paintball TV. Le paintball, c'est quoi, ça? On a déjà parlé la semaine passée de la première partie officielle de paintball, imaginée par Charles Gaines, Ace Noel et Bob Guernsey. Eh bien, cette semaine, on va se pencher sur les suites de ce projet-là, parce que Bob Guernsey, il croyait beaucoup et a convaincu ses deux comparses d'investir dans le projet et de commercialiser la nouvelle activité. Il y a des articles qui ont été publiés dans le Sports Illustrated, dans le Time et aussi dans le Sports Safe Field, qui parlaient du paintball, de cette fameuse première partie. Et ça créait un petit buzz autour de l'activité. Les gens aimaient beaucoup le caractère extrême, les sensations fortes et le fait que c'était inaccessible à l'époque. C'est d'ailleurs ce que les gars vont tenter de changer en créant le National Survival Game, tenter de rejoindre le plus de gens possible. Et pour fournir les marqueurs au plus grand nombre de joueurs possible, ils vont faire une entente de distribution avec la Nelson Paint Company, qui fabriquent des marqueurs ressemblant à ceux-ci. Le projet prend du temps à lever. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de retour sur l'investissement, mais les gars persévèrent. Ça grossit tranquillement. Si bien qu'en 1983, il y a déjà plus de 350 terrains de paintball NSG aux États-Unis. Et même en 1982, Steve Inglis a créé le premier terrain de paintball NSG au Canada, à London, en Ontario. Pendant ce temps-là, Bob Guernsey met sur pied un format de tournoi. Et à l'automne 1983, a lieu le premier championnat de paintball NSG. Fait très intéressant, c'est les Unknown Rebels qui ont gagné ce premier tournoi. Ils venaient de l'Ontario, donc on peut dire que les premiers champions du monde de paintball étaient canadiens. La chronique Performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. Bienvenue à la chronique Performance Impact Pro Shop en compagnie de Steve Jobin. Steve, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler des canons. Les différents canons, il y en a plusieurs modèles sur la table présentement. Commençons par le début, le canon de base. Le canon de base. Dans le fond, le canon de base, c'est souvent le canon qui va venir direct avec le marqueur. Ce n'est pas un canon fini à l'intérieur, c'est un tuyau d'aluminium. C'est un tuyau d'aluminium. C'est carrément ça. Et en termes de grosseur, est-ce que c'est une grosseur standard pour toutes les balles? Qu'est-ce qu'on cherche avec ce canon-là en termes de grosseur? Ça va être un canon le plus gros possible pour qu'il puisse fuiter avec tous les types de balles. Et on a ça sur un canon de base. On a un ici à côté qui a l'air un peu plus élaboré. C'est quoi la différence avec le canon de base? Celui-ci, c'est un canon de base, mais avec du look. OK, c'est juste esthétique. C'est juste esthétique. Donc, au niveau des performances, je vois qu'il est un peu plus long, mais ça ne change absolument rien. Ça ne change rien du tout. Ça va être la même chose que l'autre canon qu'on a vu. Et là, on va avec un canon intermédiaire. Oui. C'est quoi les différences, les modifications si on le compare à un canon de base? Le canon intermédiaire et les canons de haute performance vont être finis avec un intérieur poli. Puis l'intérieur du canon va être ajusté à la balle. La balle va être plus serrée dans le canon. Elle ne se promènera pas en sortant du canon. C'est ce qui fait qu'on va aller chercher de la précision. Est-ce que la longueur va affecter la performance du canon? La longueur n'affectera pas la performance. Même quand on va tomber dans les canons très très longs, 16 pouces, 18 pouces, il va se créer une friction avec la balle. On va perdre un petit peu de vélocité. Mais quand c'est court comme ça, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Là, ici, on en a un autre qui a l'air, je trouve, très futuriste. Mais c'est quoi ses caractéristiques à celui-là? Lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est l'intérieur. L'intérieur est vrillé, comme un vrai canon, dans le fond. Il va donner une vrille à la balle. Il va être précis sur une certaine distance. Après cette certaine distance-là, à cause que la balle a un effet dedans, en ralentissant, elle va faire comme au baseball, elle va faire une petite curve. Tu as des outils à côté de toi. Je pense que ça, ça permet de nettoyer. Il y en a plus efficace que d'autres. Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Il est plus doux. Tandis que celui-là va être en gros rubber. Si tu as du sable à l'intérieur de ton canon et que tu le nettoies avec un squeegee de ce type-là, tu risques de graffiner l'intérieur de ton canon. Ça, c'est l'outil de base qu'on fournit avec le marqueur pour nettoyer. Il faut se procurer l'autre en boutique. On lave ça à quelle fréquence, un canon? Moi, je le fais entre chaque partie. On garde nos canons toujours très, très propres pour avoir la performance optimale. En plein sort. Il y a des canons qui sont encore plus performants. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Le canon, deux pièces et les canons à effet. Après la pause, Paintball TV se poursuit en haute définition.